Ça, c'est le plus long métro de France. Il fait 120 mètres, donc il est plus long qu'un stade de foot. Il est vraiment long. Ces nouvelles rames vont être mises en service quand la ligne 14 sera prolongée. Elle ira de l'aéroport d'Orly au sud, à Saint-Denis-Pleyel au nord. Ces nouveaux métros automatiques sont évidemment indispensables pour accueillir la foule des jeux. Et puis après, pour accueillir les voyageurs du quotidien sur cette ligne qui va accueillir à terme un million de voyageurs. Elle va passer de 650 000 à un million de voyageurs. Elle circulera toutes les 85 secondes avec le plus long métro de France, donc. On pourra profiter de ce prolongement dès le mois de juin. Mais la date exacte, ce sera quoi ? Plutôt début ou fin juin ? Avant le Géo. Bon, en tout cas, ça se rapproche. Alors la RATP a inauguré un tout nouveau centre de maintenance à Morangis, dans l'Essonne. Un complément de place indispensable au premier centre de Saint-Ouen puisque le nombre de trains sur la ligne 14 va passer de 35 aujourd'hui à 72 d'ici mi-2025. Ici, ils seront maintenus, testés, raccordés, mais aussi nettoyés. Vous avez le bâtiment qui est en vert là-bas, c'est le bâtiment de la machine à laver. Donc l'installation de la machine à laver est en cours. Oui, parce que moi je dis tiens à ce qu'on les nettoie bien. Valérie Pécresse a pu faire un tour complet du site Flamborneuf. Il y a des tuyaux partout et tout. Et effectivement, il y avait des systèmes très complexes. Et donc forcément, des présentations un peu techniques. Et ça peut être un petit peu long. Il y en a même qui en profitent pour taper une petite sieste. Eh, mais ce serait pas le président de la RATP ? Mais c'est Jean Castex ! Monsieur Castex, pendant que vous êtes là, on sait qu'il y a des discussions en cours sur l'attribution de primes pour les agents pendant les JO. Vous êtes confiant pour trouver un point d'entente ? En tout cas, on s'y emploie. Les JO seront une épreuve forte pour tous les agents de la RATP. C'est près de 20 000 de nos agents, dont une large partie serait normalement à cette époque-là, en vacances, qui seront sur le pont. Il est donc normal qu'on négocie. À ce jour, la seule chose que je peux vous dire, ces négociations n'ont pas abouti. Nous, nous poursuivons. Voilà. Et je ne manquerai pas de vous tenir informés de leurs résultats le moment venu. Sous-titrage ST' 501